La Chine détentrice du titre champion du monde et notamment avec Yang Ngué maintenant aux anneaux que nous allons savoir si ces Chinois sont toujours aussi bons qu'à Lausanne. Des qualités de placement et de force exceptionnelles chez les Chinois. Regardez la planche avant tirée au millimètre. La perfection. Pour le faire renverser, formidable, doublé. Les épaules parfaitement au niveau des anneaux, c'est ce que l'on doit rechercher. Voyez combien de temps il peut résister dans cette position, c'est impressionnant. Double Carpé dans les anneaux. Et croix de fer. Méprise totale. Un grand tour en lune, bras tendu. Pas de déséquilibre. Grand tour soleil cette fois. Et double. Arrière tendu, parfaitement stabilisé. Voilà une exécution parfaite, un mouvement du haut niveau. Et la Chine s'emballe à l'issue de cette entrée aux anneaux. Et de cette formidable sortie réalisée donc par le meilleur de cette spécialité. Yang Ngué. Yang Ngué. Et dans le camp chinois, on commence à rêver à une médaille d'or à Tianjin. Voilà ce qui est impressionnant, la perfection des positions, le placement, la force, le maintien. A cette croix de fer renversée est formidablement bien tenue. Les muscles tendus. Un contrôle parfait. Et surtout ici, un placement du corps dans cette croix de fer exceptionnelle. Et il semble à peine forcer. Et voici la sortie. Double arrière tendu, une sortie plus platique. Mais aussi plus facile à maîtriser. Et c'est important car la suite doit être absolument parfaite pour rechercher la note maximum. Et je pense que la note qui va surgir devrait flirter autour des 9.75.